Bonjour et merci de nous accueillir sur votre chantier. Alors Damien, est-ce que vous auriez l'avabilité de vous présenter ? Moi c'est Damien Maillard, chef d'entreprise d'Hexagone Couverture, une société spécialisée dans la couverture parisienne, zinc, plomb, ardoise, huile plate quand il y en a un peu dans les 4 premiers arrondissements. Mon entreprise s'est ouverte il y a 6 ans. Aujourd'hui on ne travaille que pour les copros, syndic et architectes, donc belle progression de l'entreprise. Vous travaillez avec la marque Express, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette marque ? C'est une marque historiquement avec laquelle je travaille depuis mon apprentissage. J'ai connu les gros fers qui font du bruit. Et je trouve que l'évolution aujourd'hui des fers au niveau ergonomie ou utilisation est vraiment pratique. Moi je ne me vois pas travailler sans. Que ce soit les fers portatifs, les accessoires pour plomb type Raptor, ou même les fers classiques type Flux, où vraiment par exemple le dernier truc que j'ai utilisé, c'est le Flux, qui est un acide qui est vraiment génial. Aujourd'hui il est un peu pâteux, il ne tâche pas, il ne fait pas de couleur noire. Il suffit juste de l'essuyer avec un chiffon humide et un chiffon sec derrière. Ça reste nickel. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à vos collègues couvreurs ? Moi ce que je pourrais leur conseiller, on est souvent sur les mêmes thèmes qui reviennent, ça veut dire qu'on parle par exemple de le trépied qui tord, le fer qui ne fonctionne plus au niveau de la grille. Il faut savoir que moi j'ai un fer que j'ai racheté il y a 4 ans, donc celui-là qui est rotatif avec le clippé, donc qui est vraiment pratique. Aucun souci avec, tout simplement l'utilisation, le nettoyer, le ranger au sec, le soir le débrancher. On ne va pas s'amuser à le mettre dans un seau d'eau pour le faire refroidir. On en parle pour quelques-uns et je pense qu'ils se voient là-dessus, son petit message. Ça reste des bons produits vraiment, comme tout produit, comme tout outillage que vous avez, qu'il soit électrique ou manuel, c'est des choses qu'on doit entretenir. Et c'est des choses qu'on doit vraiment mettre en sécurité. Merci Frédéric d'avoir pu participer à la vie de notre chantier et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501